En 2014, j'ai fait une erreur de business monumentale qui m'a fait perdre plusieurs millions de francs CFA. Cette erreur s'appelle Zoom Telecom, un service sur lequel moi et mes associés avons bossé pendant des mois comme des malades. Et le jour du lancement, malheureusement, personne ne voulait de ce service. Les ventes étaient minables et nous avons dû fermer et enterrer tout le travail effectué. Suite à cette expérience, j'ai retenu une leçon fondamentale qui m'a permis de gagner quelques mois plus tard 7000 euros en une seule journée. Les Africains à l'étranger veulent investir en Afrique. Et pour s'en rendre compte, il suffit de voir sur YouTube les idées de business rentables quand vous tapez cette phrase. Les vidéos sont très nombreuses avec des millions de vues. Et je suis sûr que la plupart des idées peuvent marcher. Mais la vraie question, c'est par où commencer et par quoi commencer. Et je vois tellement de gens qui font la même erreur que j'avais commise avec Zoom Telecom. Donc, dans cette vidéo, je te montre ma stratégie étape par étape pour démarrer ton business en Afrique rentable dès le jour 1. Et même si tu vis en étranger, ça peut vraiment t'aider. A la fin, vous allez découvrir comment j'ai gagné 7000 euros en une seule journée pendant que j'étais encore en Afrique. Beaucoup de gens passent du temps à réfléchir et à chercher la meilleure idée sous la douche, à bosser pendant des mois. Et finissent par sortir un produit qui est dépassé, dont personne n'a besoin. En 2015, j'ai travaillé avec un partenaire installé en Chine qui faisait exactement le contraire de ce que moi j'ai fait avec Zoom Telecom. Donc, ils trouvaient d'abord les clients. Ils prenaient les commandes et l'argent surtout. Et cherchaient ensuite les fournisseurs partout dans le monde. Donc, ils livraient ensuite ses clients en Afrique. Et il y a des jours où ils restaient dans son canapé, ils faisaient 15000 euros sur une seule commande. Donc, ils ne se cassaient pas la tête pour créer le produit du siècle. Ils n'avaient même pas besoin de capital pour ça. Mais ils gagnaient énormément d'argent. Et la seule chose qu'ils faisaient à 90% du temps, c'était de chercher des clients. Donc, il faut savoir que votre idée de business se trouve dans la tête de vos clients. Et moi, j'ai trouvé ce business model totalement génial. Et suite à tout ça, j'ai constaté que la plupart des entreprises qui sont sur la planète ne possèdent pas ce qu'elles vendent. Mais elles sont riches. Uber, par exemple. C'est la plus grosse société de taxi au monde mais qui ne possède aucun taxi. Prenons le cas d'Amazon, d'Alimaba. Ce sont les plus grosses boutiques du monde mais ne possèdent aucune boutique. Airbnb, Booking.com sont très riches mais ne possèdent aucun hôtel ou bien aucune maison à louer. Et ça, c'est une grosse opportunité pour toi si tu vis à l'étranger en tant qu'Africain. Pendant au moins deux ans que moi j'ai passé en France mes premières années, je faisais un complément de 1500 euros par mois juste en aidant les entrepreneurs sur le continent à faire leurs achats en Europe. Et toi aussi, tu peux l'appliquer dans d'autres secteurs différents, dans des secteurs que tu maîtrises mieux. Comme la santé, les voyages, la beauté, les équipements de maison. Les gens en Afrique ont besoin de ces choses-là tout le temps. Et pour te prouver cela, le trésor public français a estimé que les exportations de la France vers l'Afrique de l'Ouest francophone ont un montant de 4,9 milliards d'euros en 2020. Donc, il y a un gros marché à prendre. Donc, imagine si tu peux gratter juste 0,0001% de cette sorte. Alors, sincèrement, tu as de quoi bien vivre et être totalement libre de tout patron. Maintenant, en Afrique, vous allez souvent dans les marchés. Et quand vous allez dans le marché, il y a toujours ce gars qui vous accorce devant à l'entrée du marché et qui connaît tous les vendeurs du marché. Ce gars ne possède rien, mais ce gars y vend tout. Et ce même business est utilisé par les agences immobilières, les agences de location de voitures, tout ce qui est location, etc. Ils ne possèdent pas grand-chose. Donc, pour réussir dans ce business, quelles sont les conditions à respecter ? J'ai noté 4 conditions et la dernière condition est la plus importante. La première, c'est la douleur. Est-ce que le manque de votre produit ou bien du service que vous voulez proposer à votre prospect l'empêche de dormir la nuit ? Exemple, un jeune fiancé qui veut se marier, mais jusqu'alors n'a toujours pas trouvé la bague de mariage idéale avec le diamant et le carat dessus pour pouvoir offrir à sa fiancée. Quelque part, il sera empêché. Il ne sera plus motivé à rien faire. Donc, quelque part, il y a une douleur. La deuxième chose, c'est l'urgence. Quand est-ce que votre prospect veut-il acheter le produit ? Donc, dans combien de jours, dans combien de mois ? Il ne sert à rien de courir derrière quelqu'un pendant des mois pour pouvoir l'aider à acheter quelque chose. Vous aurez le temps de vous décourager très, très rapidement. Je vous conseille de ne pas attendre plus de deux semaines derrière un prospect. La troisième raison, c'est le budget. Votre prospect, est-ce qu'il a l'argent disponible pour payer ce que vous voulez lui proposer dès que vous allez lui proposer ? Donc, le seul moyen de le vérifier, il n'y a pas mille façons. La seule manière, c'est de pouvoir laisser. Il faut que le prospect dépose quelque chose avant que vous alliez faire la commande ou bien avant que la commande ne soit lancée. Et la quatrième et la plus importante raison, c'est de connaître votre prospect. Vous connaissez déjà assez bien vos services. Donc, n'en parlez pas tout le temps. Au lieu de cela, passez du temps à connaître votre prospect. Qu'est-ce qu'il aime ? Quels sont ses goûts ? Qu'est-ce qu'il achète régulièrement ? Et si vous avez un ami, par exemple, qui vient de trouver un emploi dans une grande société, au lieu de passer le temps à parler de lui, il faut savoir que bientôt, il aura besoin de louer une maison plus propre, d'acheter une voiture, d'acheter un terrain, de se fiancer, de construire une maison. Donc, tout ça, ce sont des opportunités de business pour vous. Les gens aiment faire du business avec les gens qu'ils connaissent et en qui ils font confiance. Donc, si vous avez un ami, ce serait mieux et plus facile pour lui d'acheter chez vous parce qu'il sait que vous n'allez pas fuir avec son argent. Et quand je vivais en Afrique, ces petits principes m'ont permis de faire un revenu de 700 000 francs à 1 million de francs CFA par mois alors que je travaillais une demi-journée par jour. Donc, le jackpot, c'est quand vous tombez sur des affaires avec un montant très élevé. Par exemple, les commerçants qui cherchent des produits rares et difficiles à trouver en Afrique, vous pouvez les aider à faire des commandes en Chine. Je me rappelle que je prenais des commandes de jantes qui sont des commerçants, des commandes de 25 000 dollars, 25 000 euros comme ça sur un coup. Donc, comment est-ce que j'ai gagné 7 000 euros en une seule journée ? Un jour, un entrepreneur qui avait besoin de plusieurs millions pour financer un de ces projets m'a dit « Augustin, j'ai appris que tu as un master en finance et nous, on a besoin de sous. Est-ce que tu peux m'aider à trouver des investisseurs dans cette situation ? » Donc, après quelques jours de recherche dans mon réseau, j'ai trouvé des investisseurs qui ont accepté de financer son projet. Et sur le coup, cet entrepreneur m'a fait le chèque de 7 000 euros, soit 5 millions de francs CFA. Un de mes mentors disait « Si les gens n'achètent pas ce que tu vends, alors vends ce qu'ils achètent. » Si tu es encore là, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Abonne-toi à la chaîne parce que les gars, vous ne vous abonnez pas. Abonne-toi à la chaîne et partage la vidéo pour que ça puisse aider d'autres personnes aussi à se faire des revenus facilement. Et si tu veux te lancer dans le business en ligne ou bien dans le business physiquement et que tu peines à te lancer, j'ai créé une formation de 7 jours, 7 vidéos que tu vas recevoir qui te permettront de dissoudre tes blocages pour enfin passer à l'action. Et le lien se trouve dans la description de cette vidéo.